Le boue bongolais, punis par le sang, punis dans le fort pour l'indépendance. Tu n'es aux ans, si tu pries moi, j'arrive à ta chino-douine. Bienvenue sur Data Call et félicitations ! Vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire électorale. Gagnez des élections à moindre coût avec Data Call Kit. Data Call aide les candidats à réaliser une campagne politique à moindre coût. Data Call propose différents outils de campagne comme un call center ou un carnet d'adresse d'électeurs. Cette méthode vous permet de réduire vos coûts jusqu'à 50%. Ainsi, vous pouvez vous placer en pôle position et gagner les élections de votre circonscription. Gagnez des élections intelligemment avec Data Call Kit. Pour gagner les élections de votre circonscription, rien de tel que de s'inscrire sur Data Call. Avec Data Call Kit, vous pouvez contacter facilement vos potentiels électeurs afin qu'ils votent pour vous. Commencez à rassembler vos électeurs clés le plus tôt possible afin de devancer vos concurrents et de gagner les élections. Gagnez des élections facilement avec Data Call Kit. Data Call est une solution pour les politiciens en place désirant maintenir leur poste, pour les présidents des partis politiques, pour les indépendants, pour les entrepreneurs ou pour les personnes soumises à la diaspora. En d'autres mots, Data Call est ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer pour gagner les élections. Grâce à nos services, vous ne devez plus vous déplacer dans votre circonscription pour remporter des voix. Data Call peut vous fournir le secret de la victoire. Commandez rapidement votre kit. Gagnez des élections propres avec Data Call Kit. Data Call est la solution la plus fiable pour participer aux élections. En effet, grâce à nos outils, nul contentieux électoral possible. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Data Call. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Data Call. Souhaitez-vous gagner les prochaines élections ? Alors, réservez sans plus tarder votre kit gagnant d'élections sur datacallkit.com et soyez le prochain élu de votre circonscription. Le nombre de kits est limité. Réservez-le votre maintenant. Le nombre de kits est limité. Réservez-le votre maintenant. www.datacallkit.com www.datacallkit.com Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Aujourd'hui, l'actualité, vous le savez, Bounagana qui a été repris entre les mains de Fardec. Évidemment, ce qui se passe à Bounagana maintenant, c'est que le Rwandais, parce que le M23, il faut dire déjà que ça n'existe pas, c'est maintenant le Rwandais. Le Rwanda agresse continuellement la RDC en utilisant un faux prétexte, c'est, on va dire, le M23. Mais nous savons maintenant que c'est le Rwanda et c'est dévoilé. Aujourd'hui, si vous regardez, vous allez vous rendre compte que le temps change sur le plan international. L'ONU qui, autrefois, hésitait, vraiment hésitait de dire clairement qu'il s'agissait du Rwanda, l'ONU fait un progrès. On va dire que, c'est vrai, ça progresse un peu. Ce n'est plus, bon, cette silencieuse, maintenant, elle dit que le Kigali arme les rebelles. Mais après, c'est des terroristes. Après, c'est, voilà. Donc, ça change un peu. Maintenant, on sait, le coupable dans tout, c'est Kagame. Le coupable, c'est Kigali. Maintenant, quelle est l'approche qu'il faut ? J'estime humblement que nous devons, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, c'est le moment de nous construire. C'est le moment de nous construire. C'est le moment de répondre militairement. C'est le moment de répondre diplomatiquement. Et c'est le moment de répondre économiquement. Et pour des questions économiques, on l'a si bien dit, comment on va faire pour répondre à ces questions-là ? Mais, messieurs et dames, moi, je crois qu'il faut oser le mieux. Vous savez, l'avantage que nous avons, c'est que nous avons un président, on va dire, qui n'est pas un vat en guerre. C'est vrai que les choses changent. Même ceux qui ont connu Tshisekye avant disent, on ne reconnaît pas celui qu'on avait connu avant. Celui qu'on avait connu avant, c'était vraiment un vat en guerre. Donc, voilà, quelqu'un qui peut passer de la gentillesse à l'extrême colère. Mais le pouvoir, ça, c'est quand même arranger certaines choses. Aujourd'hui, parce que si vous avez un président épidermique, si vous avez un président émotif, avec tout ce que le roi est en train de faire, la solution, c'est la guerre. Vous l'avez même entendu, tous les opposants dire la même chose. C'est la guerre. Mais quand Tshisekye arrive au pouvoir, la première des choses qu'il fait, c'est de montrer d'abord, vider tous les prétextes possibles. Puisque le Rwanda, comme prétexte, le FDLR, le FDLR, le FDLR. Mais aujourd'hui, le Rwanda ne sait pas que l'hypothèse qu'il utilise très souvent de dire FDLR, 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 peut jouer contre lui. En ce sens que Tshisekye arrive au pouvoir, il n'y a pas de lien avec le FDLR. Pas du tout. Et on ne sait pas prouver combien de morts le FDLR commette au Rwanda. Parce que comment voulez-vous qu'un mouvement rébelle commette plus d'atrocités dans l'autre pays d'accueil, entre guillemets, que dans le pays supposé libérer ? Est-ce que vous trouvez ça logique ? Ça veut dire que vous avez les FDLR qui tuent plus au Rwanda qu'au Congo. Mais bizarrement, vous dites, non, c'est le Congo qui soutient l'FDLR. Donc, est-ce qu'on est en train de dire que le Congo va soutenir un groupe rébelle d'un autre pays pour tuer son propre pays ? Je peux encore comprendre que l'on dise qu'il y avait une manipulation entre le gouvernement en place et les groupes armés congolais. Je peux encore comprendre ça. Ça peut s'expliquer. Mais ce qui ne peut pas se concevoir, c'est qu'un pays sous-traite un groupe armé étranger pour perpétrer les crimes, non pas dans ces pays étrangers, mais dans son propre sol. C'est totalement inimaginable. Et ici, on est en train de découdre, si vous voulez, toute la philosophie que M. Kagame a eu à mettre en place depuis un certain temps. Le Rwanda construit sa politique, sa viabilité dans la victimisation. Maintenant, c'est aux Congolais de déconstruire ces mythes-là. Maintenant, comment déconstruire les mythes ? Pour déconstruire les mythes, il faut apporter la vérité. Il faut expliquer aux Congolais qui est exactement l'homme rwandais, qui est exactement la politique rwandaise, sans appeler à la violence de peuple. Puisque la violence de peuple ne résoudra pas le problème, le peuple congolais et le peuple rwandais, j'ai comme l'impression qu'il n'y a vraiment pas de problème sérieux, sauf si ces problèmes viennent de la politique. Mais malheureusement, la politique, comme elle supplante beaucoup de choses, ça nous amène dans ces terrains. Alors, il faudra comprendre ça comme ça. Et tu sais qu'il avait compris, quand il arrive, il me dit, si je vais dans cette logique-là, voilà, il y aura un problème. Je suis un pays entouré par neuf pays voisins. Et je suis resté endormi depuis pratiquement 25 ans. Et mon réveil ne doit pas être un réveil brutal. Si mon réveil est brutal, ça va être très compliqué pour moi. Il faudrait d'abord que mon réveil soit, je vais dire, progressif. Mais non seulement progressif, mais que ce soit un réveil dissuasif. Que les gens comprennent que ces gens ne sont plus comme avant. Et ils voient comment vous alignez vos propos. Parce que, regardons un peu, messieurs et dames, nous sommes le consommateur d'un mythe. Et nous faisons le relais de ce mythe-là. Et c'est ces logiciels-là que nous avons. Parce qu'il y a eu des gens qui ont fait leur vie, qui ont bâti toute leur existence en mentant et en trompant et en manipulant. La question de Tuti et la question de Hutu, la question des Niamulengues, qu'est-ce que ces questions viennent faire dans une histoire d'agression du Rwanda et du Congo ? Alors, si nous allons dans cette logique-là, nous perdons la manche. Nous perdons le conflit de qui est rwandais, qui est congolais. On est en train de perdre le temps pour rien. Ici, nous devons prendre en compte un seul fait, l'agression. Et si tout le Congolais parle de la même chose, ça va être bien. Mais si nous continuons à nous regarder dans la physionomie, lui, il a un peu avancé. Lui, il est très élancé. Il est maigre. Donc, c'est qu'il est rwandais. C'est très compliqué. Si nous continuons à faire la chasse aux sorcières, il est Hutu, il est Tuti, ça va être très compliqué. Très compliqué. Et n'allons pas sur cette voie-là. Restons focalisés sur le fait. Ici, le fait, c'est que le Rwanda agresse la RDC. Ça, c'est d'abord un fait. Mais maintenant, si nous continuons à dire non, d'abord, il y a des Rwandais ici chez nous. Il y a des Rwandais dans l'armée. Il y a des Rwandais dans par-ci, dans par-ci, dans par-là. On risque d'aller très loin et ça va être très compliqué pour nous. Très compliqué. Puisque cette histoire de communauté, cette histoire de minorité, c'est une question extrêmement sensible. Et la communauté internationale ne vous regarde pas différemment. La communauté internationale est regardante sur cette question-là. Comment vous traitez, comment vous abordez la question ? Et nous, nous n'allons pas tomber dans le piège que le Rwanda veut nous tendre. Puisque le Rwanda nous tend un piège en disons quoi ? C'est quoi la rhétorique du Rwanda à l'extérieur ? La rhétorique du Rwanda à l'extérieur, c'est d'abord, un, le FDLR est un groupe armé rwandais qui est logé, hébergé, nourri en RDC. Sans apporter aucune preuve d'ailleurs. Sans apporter aucune preuve. Alors que nous, nous avons des preuves qui prouvent que le FDLR commette beaucoup plus de crimes et d'atrocités chez nous et qu'ils ne commettent pas de crimes et d'atrocités chez eux. Ça, c'est des un. De deux, ils s'obstinent à faire comprendre aux gens à l'extérieur que non, voilà, les autorités congolaises ont appelé à la machette, et ainsi de suite. Oui, mais maintenant, nous, c'est à nous de contextualiser le propos. Nous n'allons pas aujourd'hui, moi surtout pas, aller condamner l'autorité qui a demandé au peuple d'aller, au peuple de prendre les machettes et les armes. À partir de quel moment tenir une machette fait peur que celui qui a une bombe ? Une machette à quelle portée ? La portée de la machette se porte à la main. Tout simplement à la main. Alors que la bombe, c'est des kilomètres et des kilomètres. Donc, lorsque vous venez abattre un État, abattre, pardon, un peuple, vous le tuez parce que vous voulez faire pression à son pays, ce peuple-là a le droit de se défendre. Et le droit à la défense est un droit congénital. On est avec. Et ça, l'ONU ne peut pas abroger ça. L'Amérique ne pourra pas abroger ça. Aucune institution internationale ne pourra abroger le droit à la défense à un peuple. Et le peuple peut se défendre avec n'importe quel instrument qu'il veut. C'est à nous de construire une rhétorique. Nous n'allons pas subir la rhétorique du Rwanda. Lorsque le Rwanda dit non, là, il ne respecte pas la minorité et tout ça, voilà. Mais ce n'est pas au Rwanda de venir aider nos minorités à nous. Ce n'est pas à lui. Il faut déjà déconstruire même l'argumenteur du Rwanda. Si l'argumenteur du Rwanda tient à dire non, les minorités sont menacées. Mais ce n'est pas à lui de venir nous dire si les minorités sont menacées ou pas. C'est à nous de gérer cette question-là. Et aux minorités de se conformer aux principes généraux. Dans n'importe quel pays au monde, la minorité ne gouverne pas. C'est plutôt la majorité qui gouverne quand on est dans une république. Mais aussi, la minorité ne doit pas être écrasée par la majorité. Donc c'est un jeu d'équilibre. Autant nous jouons l'équilibre pour sauver les minorités, autant nous jouons l'équilibre pour ne pas laisser vexer la majorité. Parce que si la majorité se sent menacée par la minorité, eh bien on tombe dans la guerre civile, on tombe dans les exactions, on tombe dans les excès. Il faudrait qu'on joue l'équilibre, que les minorités ne soient pas écrasées, mais que les majorités non plus ne soient pas dérangées. Donc cet équilibre-là. Mais en quoi est-ce que le Rwanda peut nous donner des leçons sur nos minorités ? Voyez-vous ? Et il faut savoir que le Rwanda ne veut pas qu'il naisse une émergence, ou je veux dire, le Rwanda ne veut pas un autre discours qui va occulter son discours fabriqué sur les génocides. Parce que le Rwanda a un fonds de commerce. Le Rwanda a bâti toute sa carrière, toute son histoire sur la victimisation. Mais c'est à nous de construire le mémorial. Combien le Rwanda a connu comme meurtre ? Combien de personnes ? Nous, nous avons des historiens au Congo. On a des chefs coutumiers qui connaissent cette affaire. C'est une question de faire une table ronde pour faire entendre notre voix, donner la version de leur génocide, et donner notre version de notre génocide. Et d'ailleurs, les francophones congolais, vous pouvez le faire. Mais ils ont fait de l'homophobie, ils ont inclus l'homosexualité dans l'homophobie. Les Occidentaux, ils l'ont fait. Donc nous, nous pouvons le faire aussi. Nous pouvons rentrer dans le dictionnaire, regarder les termes qui dépassent les génocides. Et nous, on le dit pour nous. Puisqu'on vous parle de 16, de 13 millions de morts, on parle de 12 millions de morts, on parle de 11 millions de morts, même s'il y avait 6 millions de morts. Mais c'est extrêmement beaucoup. On vous parle d'une guerre, l'une des plus longues guerres du monde. 25 ans. Une partie d'un pays reste. Mais nous devons avoir des médailles de courage. Pendant 25 ans, on vous fait la guerre. Une partie est en guerre pendant 25 ans. Et cette partie n'a jamais déclaré de quitter le territoire. Vous n'avez aucune idée de ce que ça dérange les autres. Puisque l'intention ici, c'est qu'on va fatiguer ce côté-là et quand le côté sera fatigué, le côté va demander l'indépendance. Et puis après, nous allons aborder les questions pour voir si on va les annexer ou on sera des pays frères. Mais ça fait 25 ans que jusqu'aujourd'hui, le Congo tient toujours. C'est un peu comme le dit un auteur. Il nous prenait pour de fous. 4000 ans après, le pyramide tient toujours debout. Il pensait qu'on était faible. 25 ans après, malgré les guerres, le Congo reste unie. Mais peut-être que vous ne comprenez pas, mais c'est phénoménal, c'est inexplicable. Vous n'expliquez à personne cette idée. Messieurs et dames, si l'Espagne fait six mois de guerre, balkanisation claire, Barcelone restera. Barcelone et Madrid sera Madrid. Aucun pays dans le monde ne supportera de subir une guerre pendant 25 ans et restée entière. Le Soudan a fait combien de temps ? Même pas une guerre qui a duré longtemps. C'est-à-dire que nous, nous avons une histoire particulière. Pendant 25 ans, la partie en question est restée toujours avec nous. Mais ça, ça dépasse leur entendement. Ils disent, mais c'est quel type de peuple ? Oui, c'est un peuple né, soudé. Et ça, on ne le changera pas. Voici les choses qu'on doit dire à la RTNC. Voici les choses que l'on doit dire aux Congolais pour raviver, si vous voulez, cette flamme. Nous, nous devons remercier, et je le dis, on doit remercier et encourager le peuple vaillant de l'Est de la République. Ce peuple-là, il n'y a pas plus nationaliste que ce peuple-là. Je peux vous rassurer, aucun peuple n'est aussi nationaliste comme le peuple de Kivu, le peuple de l'Est. 25 ans, dans les atrocités, 25 ans, dans l'injustice la plus grave. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à ces gens ? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? La mort, ils ont eu notre signification de la mort pour eux. Est-ce que vous imaginez ça ? Il y a même un moment donné, on ne leur a même pas laissé la possibilité d'aller voter puisqu'ils avaient des problèmes de santé, un truc du genre. Mais malgré tout ça, ce peuple continue à chanter Congo. Malgré tout ça, ce peuple continue à chanter la grandeur de ce pays. Réconnaissons à ce peuple-là le courage. Je le dis aujourd'hui, il n'y a pas un peuple plus nationaliste que le peuple de l'Est. Ces gens qui vivent là-bas sont les plus nationalistes que nous. Je me dis même si, figurez-vous le Katanga. Le Katanga. Il n'y a même pas de guerre, il n'y a rien. Ils disent, ils disent qu'on a faim. Alors, imaginons qu'il y a une guerre dans la Katanga. On n'allait même pas attendre deux ans. On n'allait même pas attendre deux ans. On n'allait même pas attendre deux ans. Mais Bango, même pas. Ils sont toujours là. Et ce sont eux qui protestent comme vous n'avez aucune idée sur la question de balkanisation. Chers vaillants combattants, vaillants peuples, ce vous qui avez le mérite d'être ce peuple congolais, ce vous qui avez le mérite. Et d'ailleurs, pourquoi pas, quand on aura la Nouvelle République, pourquoi n'est-ce pas délocalisé la capitale finalement qu'on la mène là-bas ? Comme ça, on ne sera plus plus proche de Brazzaville, on sera plus proche d'Abango. Voyez-vous, on sera plus proche d'Abango. Quand on est plus proche d'Abango, vous allez vous-même comprendre. On a 12 millions d'habitants avant d'éluer nos pémben. Deuxième version, vous avez déjà l'idée, vous savez que ça peut. Bref, c'est pour dire que c'est à nous de construire maintenant notre rhétorique. Il est temps qu'à la RTNC, tous les matins, tous les soirs, tous les jours, toutes les heures, qu'on entende des discours d'unité, des discours qui déconstruisent le mythe. D'abord, il faut commencer à prouver que les tout-ce power, ça n'existe pas. Il faut commencer à démontrer que autant qu'ils peuvent faire ce qu'ils font, nous, nous pouvons faire aussi ce que nous faisons. Nous pouvons. Montrons à notre peuple sa grandeur. J'ai entendu les gens dire non, au Rwanda, on enseigne aux enfants que, vous voyez, la partie de l'Est là, c'est votre partie, c'est l'histoire qui vous a ravis ça et vous devez vous battre pour en avoir. Que ça soit vrai, que ça soit faux, on s'emballe. On s'emballe. Mais attendez, qu'est-ce qui nous empêche de dire la même chose ? Le problème, c'est que nous n'avons pas les mêmes intérêts. Le Congo n'a pas besoin d'avoir des terres rwandaises. On n'en a pas besoin. Qu'est-ce qu'on va en faire ? On va faire quoi avec ? On n'en a pas besoin. Nous, nous avons nos terres, on s'est suffi avec nos terres. C'est maintenant notre tour de construire maintenant l'économie autour de cela. Souvenez-vous que je vous avais dit l'autre fois et je vais le dire dans la deuxième partie si Dieu nous aide. Est-ce que vous savez que le jour où nous arrivons à créer une zone là-bas, une zone franche, le jour où nous arrivons à appeler Toyota, le jour où nous arrivons à appeler Michubishi, le jour où nous arrivons à appeler Ford, General Motors, le jour où nous arriverons à appeler Samsung, iPhone, toutes ces grandes marques, le jour où nous allons réussir à les appeler à l'est de la République, il n'y aura plus guerre. Ça n'existera plus. C'est notre capacité à nous d'appeler ces gens-là, de leur dire, écoutez, vous avez besoin de VOE, venez. Vous avez besoin de faire ce truc, venez chez nous. Des grands laboratoires de pharmacie, venez chez nous. Et chez nous, c'est à l'est de la République. Vivez là-bas, on vous laisse deux ans, trois ans, même si vous voulez cinq ans. Qu'est-ce que l'on fait ? On vous laisse cinq ans, on dit, quand vous entrez, vous ne payez pas des impôts, vous ne payez pas des taxes pendant cinq ans. Mais en contrepartie, vous faites deux choses. Vous payez conformément au SMIC ou conformément, voilà, au SMIC ou au SMIC. Vous les payez, vous payez ça au Congolais, convenablement, et vous mettez en place des cités. Vous embellissez la ville de ce côté-là et vous construisez la vie. Et aussi, bien évidemment, vous formez les cadres. Donc, quand vous arrivez ici, vous utilisez la main d'œuvre et vous la formez. Mais en contrepartie, pas d'impôts, pas de taxes, pas de niniabao, pas de parts, pas de portes, il n'y en a pas. Venez. Vous pensez que ces gens-là vont refuser ? Ils peuvent calculer les impôts et les taxes que l'on va devoir payer, ton fouta autant, autant, autant. Mais ton fouta va tout à l'heure. L'État va gagner n'a pas impôts sur le revenu. Ton fouta, ton fouta, ton fouta, ton fouta, ton fouta, C'est-à-dire, ton fouta, par exemple, 4 dollars l'heure, ton fouta 3 dollars l'heure, ton fouta 5 dollars l'heure, l'État congolais viendra prendre une partie, une portion. Voyez-vous ? Ça veut dire que nous pouvons travailler ça comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer comme ça ? Vous savez, quand une entreprise vient investir 1 milliard de dollars, cette entreprise veille sur sa propre sécurité. On aura des routes. Puisque les gens ne comprennent pas. On a des routes et il y a des vertiges et il y a Rwanda vertiges et il y a des balabal où il y a des routes. Cette route-là, une fois que il est sali, il est embêté, il est occulté. Voilà pourquoi ils doivent venir montrer qu'il y a une sécurité là-bas. Mais ça, c'était sans compter le 610... Je ne vais pas oublier les chiffres. Il y a eu des commandos qui ont été formés pour ça. Et ça, on ne le voit pas. Vous allez le voir désormais dans la chaîne. Pour que les Congolais ne dorment pas. Fardez-vous, nous avons une unité spécialisée sur le comité. D'ailleurs, dans les discours du président, il y a des gens qui ont dit au président au président, tu as 20 kilomètres. Tu as 20 kilomètres. Tu as 20 kilomètres. Et ce n'est pas difficile de créer cette rhétorique. Parce que, attendez, donc, le Rwanda, lui, est capable de venir que l'Onda FDLR ait pas l'habitude au Congo. C'est ça. Eux, ils ont le droit. Mais pourquoi nous, nous n'avons pas le droit d'aller poursuivre l'OM23 chez eux ? On n'a pas besoin de le repousser jusqu'à la frontière. Non. Désormais, si les Rwanda continuent à dire que c'est des Congolais, ok, il n'y a pas de problème. Comme c'est des Congolais, nous allons le poursuivre partout où ils vont aller. Donc, s'ils vont au Rwanda, on va le poursuivre là-bas. Si vous, vous n'êtes pas d'accord avec eux, chassez-le ici, comme ça, nous, on va les prendre. Parce que, si ils disent que quand on t'a attaqué, c'est pas de Bino. Ok, on va faire la part des choses. Vous, vous venez suivre le FDLR, nous, on va suivre l'OM23. Comme ça, vous allez voir comment ça va se passer. Et je suis très convaincu qu'une fois qu'on change la rhétorite, combien il y a de dimensions, eux-mêmes vont dire ça commence à devenir assez compliqué, il faut, il faut t'autique. Mais en même temps, nous continuons le processus d'armement. Le Congo doit s'armer, continuer à s'armer. Voilà, 15 hélicoptères, 20 hélicoptères, et là, il y aura l'école. Wow, wow. Il y a un autre côté de Tours, il y a un autre côté de Rwanda, il y a un autre côté de Rwanda, il y a un autre côté de Rwanda. Voyez-vous ? Il y a un autre côté de Bachar, et puis nous faisons des exercices militaires, ça arrive. Quand on regarde la maille, voilà, boum, la maille. Il y aura des champignons. Et il y a un autre. Non, je crois à un moment donné, c'est à nous de travailler ça. Et nous pouvons réussir à le travailler. Et ce qui est vrai, et ce qui est bien, le peuple congolais, on peut dire tout ce qu'on veut, mais ça reste un peuple patriote. En tout cas, tu as un peuple congolais, congolais, tout ça, il y a deux choses. Congolais, il y a deux extrémités. Congolais, il y a deux choses, il y a deux choses. Il y a quatre, quatre étés. Congolais, il y a deux choses, et il y a deux choses. Ceux qui ne parlent pas, ils ne parlent pas, ils ne parlent pas. Parce que regardez, même ceux qui sont à l'étranger. D'ailleurs, ce qui se passe, c'est quoi ? Quand ils sont ici, parfois, ils n'aiment pas leur pays, ils détestent leur pays. Ils fuient. Ce monsieur, il va te suivre toutes les vidéos du monde. Il va travailler, il va travailler. Il va travailler. Nous, en Europe, on nous suit comme ça. Il y a des gens qui te disent, qu'il y a des gardes. Il y a des gens qui sont dans la salle d'opération. Il y a des salles, par exemple, il y a des gens qui sont dans la banque. Et il y a des Congolais de partout qui ont un regard sur le pays. Pourquoi ? Parce qu'en eux, je ne sais pas qui a planté ça, malgré la misère, malgré les problèmes, mais il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Alors, il y a des gens qui sont là, parce qu'il y a des gens qui sont là, il va te permettre. Il va te permettre. Mais c'est fini. les entreprises, imaginez-vous que l'entreprise, il y a 20 kilomètres de la place minérée. Quel bénéfice pour la banque ? Il y a un peu exploité, mais il y a 15 kilomètres de site d'exploitation à la banque. Mais c'est une très bonne chose. Ce qui est possible pendant 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans, c'est fini. Puisque, qu'est-ce qui va se passer ? Les entreprises, elles, vont engager des gens. Et ces gens-là ne seront pas suffisants pour la banque. Là, il y a Kinshasa, il y a Boma, il y a Mwanda, il y a un tribalisme. Puisque, imaginons, ils sont en Congo, ils sont en Dundon, ils sont en Kassai, ils sont en Est-à-République. Et ils sont en famille. Ce que vous ne savez pas, ils sont en famille, ils sont en famille ensemble. Mais ils sont dans 6 ans, 7 ans, ils ont connu ce coup final. Parce que ils ne sont pas en tribalisme. Les enfants, quand ils vivent dans un camp, il y a un camp Samsung, par exemple, il y a un camp Apple, comme c'était un Gekamine. Ils ne sont pas en Gekamine, ils s'y reconnaissent. Ils ont un Gekamine, ils ont un ami, mais il faut que je ne peux pas en Samsung. Il y a un camp Samsung, il y a un camp Toyota, il y a un camp Mazda, il y a un camp VW, il y a un camp TEL, 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 TEL. Ce que vous n'avez pas à dire, il y a un horizon, mais c'est fini. Il ne va plus regarder son frère dans le nom. Il va regarder son frère par rapport aux souvenirs. Dans 10 ans, c'est fini, cette chose-là est finie. Et à l'Est, la guerre est aux assultés. Pourquoi ? Parce qu'on va desservir la main d'oeuvre. Quand vous avez autant d'emplois là-bas, tous ces jeunes gens qui rentrent dans les groupes armés pour faire des aventures, ben, on compte à Sukuna, parce qu'il n'y aura plus d'employeurs. Les employeurs vont dire, non, on a déjà trouvé un terrain d'attente avec l'État. Pourquoi nous, on va aller continuer ? Les employeurs ne vont plus avoir d'intérêt d'aller supporter les groupes armés. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est que les groupes armés, et ça, c'est Saint-Just qui le dit, « Et le combat, c'est ça, faute des combattants. » Le combat s'arrêta, faute des combattants. Ça veut dire que nous pouvons développer cette rhétorique maintenant. Tous ces jeunes gens, 25 ans, 15 ans, 17 ans, 18 ans, ou quand ils ont des groupes armés, jeunes, ils ont des mains d'oeuvre pour l'assemblage à Mitouka, l'assemblage à téléphone, l'assemblage à ordinateur. Ils ont des mains d'où ça. Et une fois que ces gens-là commencent à faire ce boulot-là, on a gagné. Les groupes armés n'auront plus de gens. Et il y aura des écoles qui seront construites, Yamalonga, pour réinsérer ces jeunes gens-là. Mais c'est fini la partie de l'Est de Osasunday. Vous pensez vraiment que Kaga, Mena, Guandana, et Ouya, Burundi, ils vont essayer d'attaquer là où Samsung a sa. Vous pensez ? Vous pensez que vraiment, ils vont oser attaquer là où il y a Samsung, là où il y a Toyota, là où il y a... Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Puisque vous avez négocié avec eux, vous dites, non, il ne faut pas vous déranger. Cinq ans, c'est gratuit. Il n'y a pas de taxes, il n'y a pas d'impôts. Venez chez nous. Tout ce que nous vous demandons, transmettez la connaissance. On vous demande de payer les gens en SMIC. On vous demande de créer des villes, créer des cités, créer toutes ces choses en contrepartie. Travaillez. Pendant cinq ans, même pendant sept ans, qu'est-ce que nous perdons ? Qu'est-ce que nous perdons ? Parce qu'après dix ans, ces entreprises peuvent redevenir par l'entreprise Nabinou. Et les Congolais peuvent acheter des licences. Nous pouvons maintenant, à ce moment-là, avoir des compagnies nationales qui a téléphoné. Il y a Mituka, il y a Bissomoko. Il y a Bissomoko. Et ça, c'est très important. C'est dans la deuxième partie que je vais vous expliquer pratiquement la biblique en agence. Donc, ici, il faut dire aux gens, messieurs et dames, la paix, elle est soit totale, soit la guerre est totale. Dans votre rhétorique, Yacoloba, Boti Kakoloba M23, Boti Kakoloba Oba Rebelle, non, c'est des terroristes armés rwandaises. Si nous continuons à le dire comme ça, les choses vont véritablement changer. Restons pas dans leur jeu. Le M23, on a tous compris que c'est un prétexte. C'est un prétexte. Alors, plus qu'il s'agit d'un prétexte, voilà, allons-y comme maintenant, de façon sérieuse. Et je crois qu'on n'a pas besoin de s'insulter. Est-ce que moi, j'ai insulté quelqu'un ici ? Est-ce que j'ai dit que tel est... Non, on n'a pas besoin de s'insulter. On a juste besoin de... Et ça, c'est patriotique. De construire un raisonnement. De construire une rhétorique. De construire un narratif. Et la première arme, c'est la RTNC. C'est la RTNC. C'est ça la première arme. Voilà pourquoi je dis qu'il est important, véritablement important, de faire une grille. Et je suis très convaincu que le ministre Mouyaïa va s'en charger. Puisque je crois qu'il est lui-même aussi déterminé. On résout nos problèmes, moi, là. Au niveau... Encore que c'est parmi les meilleurs journalistes qu'on a eu dans ce pays. Je crois qu'il est parmi les meilleurs. Et donc, aujourd'hui, qu'il est ministre des coms, je crois qu'il va visiblement construire la com. Mais il est important de le dire, la com demande de l'argent. Oui. Ça demande beaucoup d'argent. Et il faut le faire. Il faut le faire. La com, c'est comme la sécurité. On ne demande jamais combien vous voulez. On donne l'argent. Puisque les médias ont besoin d'argent pour vous accompagner. Les réseaux sociaux ont besoin d'argent pour vous accompagner. Des subsides. Même ce qui est bel été. Mais puisque les gens sont des patriotes, puisque les gens savent que c'est un élan patriotique, un moyen d'encourager c'est toujours important. Voilà un peu ce qu'on voulait dire. Aujourd'hui, on aura la deuxième partie. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. C'est un élan patriotique. C'est un détail. Comment on dit ? avenue maurice na new york adresse il ya entrepôt 12 40 avenir andol dans les banques tu as là yoko vandakoteka mbissia koka ouka mongoussou ma fouta et koko m'aloukou la basse au cana yo yéyo comme bonnet ma samira le goût congolais unis par le sang unis dans le fort pour l'interpendance Musique Musique